C'est avec délices et beaucoup d'émotions que les fans de Friends avaient insisté au retour sur le plateau de la série. Des six copains new-yorkais pour un épisode spécial Friends Reunion. Près de 17 ans se sont passés depuis l'épilogue mais la complicité des comédiens semblait toujours intacte. Un événement à portée mondiale qui, on vient de l'apprendre, vient d'être nommé pour l'obtention de quatre statuettes aux Emmy Awards. De quoi remplir de joie celle qui incarnait Rachel Gréant, Jennifer Aniston, apparue sur Entertainment. C'est très excitant, et ce n'était même pas prévu, a-t-elle déclaré. Nous sommes dans la même catégorie qu'Hamilton, célèbre comédie musicale. Note de la rédaction, c'est le plus près que je puisse me tenir d'un spectacle à Broadway, c'est-elle amusée. Mais oui, c'était une bonne surprise. Guillaumet Une surprise, justement, les fans en ont eu une belle, lors de la diffusion de ce numéro spécial en découvrant que David Schwimmet et Jennifer Aniston avaient eu un coup de cœur l'un pour l'autre. De quoi immédiatement déclencher des rumeurs d'Edyll quelques semaines après la diffusion de l'émission. Selon les rumeurs, les deux acteurs avaient décidé de se donner une chance. Le fait de se remémorer le passé a réveillé les sentiments qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Et ils se sont rendus compte que leur alchimie était intacte, avait-il été révélé. Pourtant David Schwimmet avait immédiatement enterré l'information par l'intermédiaire d'un communiqué de ses représentants, affirmant qu'il n'y avait là aucune vérité. Interrogée sur Entertime Tonic, la meilleure copine de Courtenay Cox a elle aussi balayé les rumeurs d'un revers de main, c'était bizarre. Je ne pouvais pas s'y croire en fait. J'étais là mais genre vraiment, c'est mon frère. Mais la star n'a pas pris ombrage de cette rumeur. En un sens je comprends a-t-elle expliqué. Ça montre juste à quel point les gens espèrent que les fantasmes et les rêves se réalisent. A-t-elle analysé avec justesse ? L'idylle de Rose et Rachel restera donc une œuvre de fiction.